Ce module est destiné à t'entraîner à visualiser la dérivée d'une fonction, d'une part pour bien comprendre ce que cela représente, on dit que la dérivée c'est la pente de la tangente, mais si on devait représenter de manière continue pour tout x, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut visualiser et se matérialiser la dérivée d'une fonction ? Et d'autre part, comment, par observation et déduction, à partir d'une représentation graphique d'une fonction, on peut obtenir des informations et aboutir à la résolution de certains problèmes. On en verra différents exemples, mais reconnaître quelle est la dérivée d'une fonction, déterminer le signe de la dérivée. Dans cet exemple, dans cette petite animation, on a ici dessiné en bleu la fonction f de x, qui est égale à 2x au cube, et ces points oranges, qui sont mobiles et que je vais pouvoir déplacer, représentent la pente de la droite tangente à cette abscisse, c'est-à-dire la dérivée de f en cette valeur de x. Donc, en les déplaçant, c'est les droites qu'on voit ici dessinées sur la courbe, vont se déplacer, vont changer de pente, et le but, ça va être d'obtenir la pente de la droite tangente. Ici, on a une courbe f de x qui est fortement croissante, sa tangente ici va être déplacée, va s'orienter en fonction de la valeur que je vais donner ici à ce point orange. Donc, elle est fortement croissante, donc j'ai une grande valeur de la dérivée. Voilà, si j'ajuste, la tangente devrait à peu près être ici. Et donc, en x est égale à moins 2, on a la pente de cette tangente, environ égale à 24, et qui est représentée ici, matérialisée par ce point orange. Je déplace le suivant, cette fois, la pente est un peu moins positive, la courbe f est un peu moins croissante, donc la pente de sa tangente en ce point, à peu près par ici, là, on a encore un petit peu diminué, on est un peu moins positif. Ici, c'est le moment d'inflexion de la courbe f de x, effectivement, la direction de la courbe s'inverse, donc ça correspond à une dérivée égale à 0. La tangente est horizontale, ça correspond ici. Et à nouveau, ici, on va obtenir une croissance de la courbe, donc je veux une valeur positive de la dérivée. Ici, la courbe est d'une croissance plus rapide, la pente de la tangente est supérieure, donc pour une valeur plus grande. Et enfin, ce point-ci, voilà, une tangente avec une valeur encore plus grande, donc une valeur encore plus grande de la dérivée. Et maintenant que tous ces points ont été positionnés, eh bien, il y a eu extrapolation, la courbe reliant ces points, la courbe f' de x a été tracée, maintenant elle est continue, on obtient la valeur pour toute x, mais d'emblée, sans avoir à la calculer, par déduction graphique, en observant ce qui se passe au niveau de la courbe f de x, on a pu déduire la position de différents points de sa dérivée et avoir une idée de son profil. Donc, avec les connaissances qu'on a théoriques sur le lien entre une fonction et sa dérivée, quand une fonction est croissante, sa dérivée sera positive, quand une fonction, lorsqu'elle montre un point d'inflexion, sa dérivée sera égale à zéro, on va pouvoir répondre à certaines questions, résoudre certains problèmes, à partir d'informations sur la dérivée, on pourra en déduire une propriété de la fonction ou à partir d'une propriété de la fonction, on pourra en déterminer certaines données sur sa dérivée.